A chaque fois que je passe devant ma Game Boy Color, je ne peux m'empêcher d'y jeter un coup d'œil attendri. Je garde de bons souvenirs de ma grosse Game Boy noir et blanc, mais je n'ai eu en tout que 6 jeux, Mario Land, Kirby, Tetris, et 3 autres jeux assez mauvais. Je découvrais sur les Game Boy des autres, 2 super jeux qui me faisaient vraiment envie, Super Mario Land 2, les Looney Tunes, la famille Adams, ou encore The Legend of Zelda Link's Awakening. Et oui, on va mettre les choses au clair tout de suite, je dis la Game Boy. Pourtant, je suis le premier à avoir le poil qui se hirisse, quand j'entends LA WIFI, mais bon tout le monde disait ça à l'époque. Malgré que oui, officiellement, c'est bien LE Game Boy, comme le Wackman, et encore. Même Nintendo met parfois LA Game Boy. Mais c'est surtout que revenir dessus, ce serait comme revenir sur mes souvenirs. Non, la seule cœur qui parle. Pas le marketing. Alors plutôt que de me forcer à dire LE Game Boy, et à un moment fourché, je vais plutôt rester naturel et dire LA Game Boy. Revenons en 1998. Grande année. Oui, la coupe du monde, mais aussi pour le jeu vidéo. C'est la folie Zelda, avec la sortie tant attendue d'Ocarina of Time, mais aussi la sortie de la Game Boy Color, sur laquelle je me suis jeté. J'en ai profité pour acheter aussi Super Mario Land 2, en occasion pas cher. Enfin, il est à moi. Fini d'y jouer chez les autres, c'est enfin le mien. Même si je le connais par cœur, je le voulais absolument. C'est un peu bête quand on y pense, Super Mario Land 2 est un jeu Game Boy classique en noir et blanc, je peux même pas vraiment tester la couleur. En fait, j'avais déjà tout prévu. Mon premier jeu Game Boy Color sort quelques semaines plus tard, et ce sera The Legend of Zelda Link's Awakening DX. Et oui, comme je n'ai pas les moyens de m'acheter n'importe quel jeu neuf comme ça, il faut que je vise juste ce que je n'avais pas prévu, c'est la claque que j'allais me prendre pour un petit jeu Game Boy sur un mini-écran, et dire que ce jeu a bien failli ne jamais voir le jour. Bon, laissez-moi vous parler de la création de The Legend of Zelda Link's Awakening. Mine de rien, si on met de côté le Game & Watch Zelda, non pas celui-ci, le vieux, celui qui aujourd'hui est même trop cher pour Picsou. C'est le premier vrai jeu Zelda pour consoles portables, chose qui nous paraît naturelle aujourd'hui, mais qui à l'époque n'était pas si évidente que cela. Je vous ai évoqué que chez Nintendo, et particulièrement pour les premiers Zelda, Takashi Tezuka, Toshihiko Nakago et Shigeru Miyamoto sont connus chez Nintendo pour être le triangle d'or, voire le trio comique pour Satoru Iwata, et qu'ils ont fait les beaux jours des séries Mario et Zelda. Pourtant, ici Miyamoto est assez en retrait, son temps est attribué au jeu sur console de salon, et tant pis pour la petite Game Boy, même Super Mario Land a été conçu par son menteur Gunpei Yokoi. Le jeu est développé dans un premier temps par Tazuki Morita, après ses heures de travail. Oui, oui, après ses heures de travail, il travaille encore. Ça vous témoigne un peu de la passion des gars. Morita faisait des expériences pour voir jusqu'où il pouvait aller avec la Game Boy. Il est rejoint par la suite par Takashi Tezuka, qui est en train de travailler sur A Link to the Past sur Super Nintendo. Lui aussi est assez curieux de savoir ce qu'on peut faire avec cette petite Game Boy. Il se dit qu'essayer de transposer A Link to the Past sur la petite Game Boy, ce serait un vrai défi qu'il a bien envie de relever. Donc, à ce moment-là, aucun projet officiel Zelda n'est programmé sur la console portable de Nintendo. Ils font ça vraiment par loisirs. Et oui, leur projet, de base, c'est d'essayer de faire tourner A Link to the Past, un jeu Super Nintendo, sur Game Boy. J'insiste bien sur la montagne que c'est à franchir. La Game Boy est très limitée, et pas que par son écran en noir et blanc. Quand on voit tourner les premiers jeux Game Boy comparés à Link's Awakening, il y a un vrai gap qui a été rendu possible que par ce défi que se sont donnés la mini-équipe et surtout la passion qui les a animés. Je vous l'ai évoqué avec les précédents Zelda et c'est vrai aussi avec les suivants. Il est clair que quand on crée un jeu Zelda chez Nintendo, c'est aussi avoir certaines contraintes et de devoir abandonner des idées en cours de développement. Mais ici, comme rien n'est officiel, que c'est une sorte de club privé, la liberté elle est totale. Ils se lâchent, ils prennent des libertés et surtout ils s'amusent. Ils mettent des sosies de Mario, de Luigi et même un Yoshi. Ça n'a pas posé problème, comme c'était pour le Game Boy, on s'est dit ça ira bien. De toute façon, nous ne pouvions pas faire grand chose d'un point de vue visuel. C'est vrai, c'était du noir et blanc. Nous avancions à un bon rythme, avec une certaine légèreté. Cela explique peut-être que nous ayons pris autant de plaisir à le faire. C'était comme si nous faisions une parodie de Zelda. Pour se faciliter la vie, l'équipe utilise le moteur déjà existant d'un autre jeu Game Boy. Attention au titre, Kairu no Tame ni Kei no Wanaru. Je vais vous le traduire parce que ça vaut le coup, cette cloche sonne pour la grenouille. Et là, vous vous dites, ok, ça doit être pour ça que le jeu n'est pas sorti hors du Japon. En fait, c'est une expression japonaise qu'on utilise pour dire que, malgré que ça paraît insignifiant aux yeux de certains, c'est fait dans l'intérêt général. Eh, vous voyez qu'on apprend des choses dans mes vidéos, hein ? Dans ce jeu, on y trouve le prince Richard, qui est le rival du héros. Et ce Richard, il apparaît dans Link's Awakening, entouré de grenouilles. Tiens, tiens. Il vous demandera de lui rapporter ses 5 feuilles d'or cachées dans son château, château qui a comme emblème une cloche. Vous voyez, c'est dans ce genre de petits détails qu'on voit le soin des développeurs à leur jeu. Mais le prince Richard n'est pas le seul personnage de Nintendo qui a le droit d'apparaître dans ce Zelda. On y trouve Kirby comme ennemi, avec les anti-Kerby. D'ailleurs, Tezuka n'est même pas sûr d'avoir demandé l'autorisation d'utiliser le personnage. On peut y rencontrer aussi un tas de personnages de l'univers de Super Mario, les Chons, les Plantes Piranhas, les Pookie, les Mascas, les Goombas, Yoshi et même Vart, l'ennemi de Super Mario Bros 2. On y fait même la rencontre de Monsieur Wright, qui fait référence à Dr. Wright du jeu SimCity. Ici, Monsieur Wright, il écrit des lettres d'amour à Christine. Christine, elle, elle n'ose pas se dévoiler à lui, elle a peur d'être repoussée. Alors, quand il lui demande une photo d'elle, elle préfère lui envoyer une photo de la princesse Peach. Kazuhaki Morita est un grand amateur de pêche. Il s'est donc amusé à concevoir un mini-jeu de pêche, il l'a montré à l'équipe, qui l'a adoré. Ils l'ont donc inclus directement dans le jeu, et mine de rien, c'est la première fois qu'il y a un jeu de pêche dans un jeu Zelda, mais pas la dernière. Bref, le temps passe et l'équipe prend plaisir à créer cette parodie de Zelda, Tezuka se prend au jeu et finit par faire officialiser le projet. Il a en tête de faire un monde inspiré de la série à succès au Japon, Twin Peaks. Au Japon, c'est la Twin Peaks Mania. Dans le feuilleton, on peut y suivre très peu de personnages dans une petite ville, ce qui permet de s'attacher facilement au lieu et à ces personnages étranges. C'est pourquoi on retrouve ce même principe dans le jeu. Kensuke Tanabe rejoint rapidement l'équipe et apporte l'idée de Ketanex qui s'inspire de la légende japonaise du millionnaire au brin de paille. En gros, Link obtient un objet de peu de valeur qu'il va échanger contre un autre, puis un autre, jusqu'à avoir une vraie récompense. Cette Ketanex vous a sûrement marqué si vous avez fait le jeu. Elle est très sympa, elle vous pousse à parler à tous les personnages de l'île et c'est super efficace. Et petite subtilité, quand je dis Ketanex, en fait elle est censée être obligatoire. Tout commence au village des Mouettes. La mère des quadruplets vous fait peur qu'elle aimerait un Yoshi. Bonne pâte que vous êtes, vous l'attrapez et le lui donnez. En échange, elle vous donne un ruban. On ne va pas bien loin puisque dans la niche d'à côté, la chompe coquette vous l'échangera contre sa pâté. Et comme vous avez faim, vous allez chez Aligo Banane. Aligo Banane qui vous donne… des bananes ! Bravo ! Et les bananes c'est pour qui ? Les singes ! Et ben justement, il y a un singe, juste à côté de chez Aligo Banane. Allez, ne me jette pas de noix de coco mon petit ! Regarde, j'ai des bananes pour toi ! Ah mon dieu ! Toutou, t'as bouffé le petit singe ? Vilain toutou ! Bon ben, ces bananes, elles feront le bonheur d'autres petits singes qui en remerciement vous construiront un pont de singe et laisseront un bâton de singe, peut-être une référence à Sun Yukong, le mythe du roi singe. Bon, et bien qu'est-ce qu'on en fait de ce bâton ? Si vous ne le savez pas, Tarkin lui, il a une petite idée. Je ne vous fais pas tout, mais à la fin, vous obtiendrez une loupe indispensable pour vous repérer dans l'œuf sacré… normalement ! Oui, parce que moi, je me souviens avoir fini le jeu sans avoir terminé cette quête des échanges que j'ai faite après avoir battu le boss de fin. Alors, est-ce que ce sont mes souvenirs qui sont erronés ? Et bien non. Pourtant, l'intérieur de l'œuf sacré, c'est un labyrinthe et les directions à emprunter sont générées aléatoirement à chaque partie. Il est donc impossible de s'en sortir sans avoir déchiffré le livre dans la bibliothèque du village. Mais encore faut-il l'avoir consulté au moins une fois ce livre parce que sinon, le chemin à parcourir sera toujours le même, gauche-gauche-haut, droite-droite-haut, gauche-haut. Direction que j'ai dû emprunter à l'époque à l'aide d'une solution. En tout cas, moi, cette quête des échanges, je l'ai adoré. Et le principe de faire des petites quêtes annexes comme ça, rencontrer des personnages loufoques, en parallèle de l'aventure, c'est super agréable et ça renforce l'immersion dans l'histoire. L'histoire, parlons-en, parce que pour la première fois, elle sort des carcans habituels où on va devoir sauver la princesse des griffes d'un grand méchant. Ce Zelda se passe après A Link to the Past, on reste dans la timeline de la défaite. Voici ce que nous raconte la notice. En détruisant Ganon, le tyran maléfique, la prophétie d'Hyrule du héros du temps s'est réalisée. La terre d'Hyrule peut maintenant goûter à une paix fragile. Qui sait ce qu'il pourrait émerger des cendres de Ganon, murmure les habitants fatigués, en fronçant les sourcils et secouant leur tête ? Très suspicieux, vous décidez de partir en quête de connaissances et de sagesse loin d'Hyrule afin d'être prêt pour la prochaine menace qui risque de s'abattre sur votre pays. Hyrule est un pays donc ? Des mois d'un voyage bien difficile ont passé. Après un périple long et bien rempli, vous respirez l'air du grand large debout sur le pont du bateau qui vous ramène à la maison. Mais hélas, le repos tant attendu ne sera pas pour tout de suite. Soudain, une bourrasque frappe votre bateau et pendant que vous essayez de garder le contrôle, la foudre réduit votre frêle esquive en miettes. Et voilà, il faut toujours regarder la météo avant de partir en mer. En tout cas, peu importe la version que vous avez, le jeu commence par une magnifique cinématique où on voit notre héros en difficulté sur un bateau se prendre la foudre et finir échoué sur une île. Petite anecdote dans la version japonaise du jeu Game Boy, on peut y voir des arbres en bord de plage, des sapins ou des épicéas. En tout cas, c'est bizarre et c'est corrigé dans les autres versions où on peut y voir des palmiers. Pour une fois, c'est Link qui est en danger et qui se fait sauver par une demoiselle. A son réveil, il évoque apparemment Zelda puisqu'elle lui répond « Non, je suis Marine ». Eh bien enchantée Marine. Quant à Zelda, ce sera la seule fois que son nom sera évoqué dans le jeu. Non, pas de Zelda et pas de Hyrule. Vous pouvez renommer votre personnage comme vous le souhaitez, comme pour les trois premiers Zelda. Sauf que si vous entrez comme non-Zelda, vous n'avez pas la seconde quête, mais le thème de Zelda a remixé. Nous voici pour la première fois hors d'Hyrule, perdue sur cette île de Coccolint. Pas de princesse à trouver, pas de Triforce à trouver, pas non plus de Ganon à affronter. Ici, notre but est simplement de repartir de cette île, mais pas que. Vous remarquerez, sur les visuels du jeu en version japonaise, on y voit Link qui sourit, ce qui n'est pas très habituel. Pour accomplir votre quête, on vous explique que seul le poisson rêve peut vous permettre de quitter l'île et qu'il vous faut le réveiller. Et pour le réveiller, il vous faudra trouver les 8 instruments répartis dans les 8 donjons du jeu. Il vous faudra donc récolter les différents objets de ces donjons, qui vous permettront non seulement d'avancer dans le donjon, mais aussi sur la carte, bien plus que dans les précédents jeux Zelda. Trouver l'épée qui vous permettra de couper l'herbe et de progresser dans la forêt enchantée. Puis vous aurez la plume qui vous permettra de sauter par dessus les trous et qui vous permettront d'explorer encore davantage. Dans le deuxième donjon, vous récupérez le Bracelet de force qui vous permet de soulever des pierres qui entravaient votre progression et petit à petit, vous découvrez cette île de Coccolint à travers sa plage, sa forêt, son marais, ses montagnes, son château et ses villages, le village des mouettes et le village des animaux. Est-ce que vous saviez que l'île de Coccolint s'appelle Maybe en anglais ? Maybe, maybe, si vous avez fini de jeu, bref. Vous y rencontrerez ces personnages loufoques et attendrissants. Mention spéciale à Marine qui sera bien plus proche de vous que les princesses Zelda qu'on a aperçu dans les précédents jeux de la saga. Si les mécaniques de jeu sont similaires aux autres jeux de la licence The Legend of Zelda, le scénario lui est complètement à part. Un scénario qui est original et émouvant. Tout au long du jeu, l'atmosphère y est mystérieuse et poétique, le tout renforcée par les musiques qui renforcent encore l'atmosphère générale du jeu. Alors, à qui doit-on ce scénario original ? Certainement pas à Miyamoto qui n'accorde que très peu d'importance à l'histoire dans ses jeux. D'ailleurs, pour l'instant, il n'intervient pas. Il est occupé sur un autre projet et s'y consacre totalement. Non, l'histoire, on la doit à Yoshiaki Koizumi qui commence à être un peu mis en avant depuis la Nintendo Switch. Mais à l'époque, il écrit surtout les histoires. Il a écrit d'ailleurs le manuel de The Legend of Zelda A Link to the Past et il en a réalisé les illustrations. Koizumi y semble doué pour écrire une histoire. Alors, l'équipe l'a convaincu de les rejoindre pour ce club privé. C'est à lui qu'on doit la scène d'ouverture culte du jeu et l'histoire du jeu si mélancolique et poétique. D'ailleurs, Tezuka qualifie Koizumi de romantique. Il est vrai que cela se ressent dans le jeu. Mine de rien, il a exercé une vraie influence sur la série Zelda parce que c'est à partir de cet épisode que l'histoire prend de l'importance dans les jeux Zelda. Parce que, autour de lui, les autres membres de l'EAD ne s'en soucient pas vraiment. EAD ne se concentre pas généralement sur la grande histoire dans la plupart de leurs jeux. Mais j'étais celui qui inventait les scénarios tout seul depuis le temps de Link's Awakening. Mais même à cette époque, j'ai eu l'impression d'avoir créé tout un scénario et une histoire de fond pour Link, mais personne ne semblait vraiment s'en soucier. Il disait toujours « ne poussons pas trop l'histoire en avant ». L'histoire a apporté au titre une véritable plus-value et un charme unique à cet épisode, en particulier quand on vit la fin du jeu. Je me souviens que moi, quand j'ai découvert à l'époque, elle m'avait vraiment marqué. Bon, vous savez quoi ? Après tout, certains d'entre vous n'ont peut-être pas encore fait le jeu et il est hors de question que je vous spoil la fin, puisque cette fin est quand même mémorable. C'est le genre de fin auquel vous pensez les jours qui suivent, vous repensez à ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu et je vous en dirai pas plus. Donc, jouer au jeu, aller jusqu'au bout et ensuite, on se donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour une partie spoil. Parce que bon, pour ceux qui ont terminé le jeu, on a quand même envie d'en parler de cette fin. D'ailleurs, le saviez-vous, il y a deux fins différentes et oui, chose assez exceptionnelle dans la série, il y a une fin alternative. Il y en a une aussi dans Breath of the Wild d'ailleurs. Mais, me demanderez-vous, comment fait-on pour l'avoir cette fin ? Et bien c'est pas compliqué. Vous allez sur YouTube et... Non, 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 on ne triche pas. La fin d'un jeu, ça se mérite. En plus, là c'est simple comme tout. Il vous faut simplement finir le jeu sans mourir une seule fois. Les doigts dans le nez. Comment est-ce qu'un si petit engin comme la Game Boy a pu nous balancer des musiques qui nous restent en tête encore aujourd'hui ? Je vous parle de Tetris, de Super Mario Land, et évidemment, de Pokémon. Pour ce Zelda, il aurait été simple de juste reprendre les thèmes déjà existants. Mais non, il a eu le droit à ses propres compositions et elles contribuent grandement à l'ambiance du jeu au point que j'ai un album de 4 CD de la bande originale. Alors ok, il y a deux CD pour l'original et deux pour la remasterisation. Mais quand même, pas de Koji Kondo ici, il est juste remercié dans les crédits. Mais Kazumi Totaka, c'est lui qui a composé les musiques de Mario Paint et de Super Mario Land 2. Totaka, il aime glisser une petite musique dans les jeux où il participe. C'est ce qu'on appelle la mélodie de Totaka, qui fait évidemment son apparition aussi dans Link's Awakening. D'ailleurs, le saviez-vous, Totaka a aussi composé pour la série Animal Crossing et il y est caricaturé dans les traits de celui qu'on appelle Keke la glisse chez nous, mais qui s'appelle Totakeke au Japon. En tout cas, les musiques sont encore une fois très réussies et le jeu se paye le luxe d'avoir une musique différente pour chaque donjon. Je ne résiste pas à l'envie de vous mettre quelques extraits. Je ne résiste pas à l'envie d'envie 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 d'envie. Je ne résiste pas à l'envie d'envie 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 de l'envie d'envie 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 d'envie. Et encore une fois, Ling peut avoir son propre instrument, l'ocarina, qu'on va trouver dans le gîte des rêves. Et on pourra apprendre trois musiques, la balade du poisson rêve par Marine, c'est mignon, il y a aussi le mambo de Mambo. Tout le monde danse le mambo, et le rap des grenouilles. Ah ben ça, tu l'as pas dans les autres Zelda. Il en a apporté des choses, ce petit Zelda de poche. Link's Awakening était un portage de A Link to the Past sur Game Boy. Il n'est donc pas très étonnant de voir certains éléments très proches de la copie originale. L'aventure qui débute avec Link sortant du lit. Le livre en haut de la bibliothèque qu'on fera tomber en fonçant dans celle-ci. Le passage secret en roi droite du château qui nous permet, via un souterrain, d'accéder à la cour du château. Château dans lequel on affronte des gardes et un chevalier fléau. La chauve-souris alliée qui, après l'avoir aspergé de poudre magique, vous améliorera votre équipement. Petit aparté en parlant de Link to the Past. Vous savez, dans le jeu Link, il a les cheveux roses. Et bien ma fille m'a fait relever un truc. Dans celui-ci, Link, il a les cheveux noirs. Contrainte, évidemment, due à la Game Boy, évidemment. Mais bon, vous n'allez quand même pas lui faire des teintures dans tous les jeux à ce pauvre garçon. Ce n'est pas parce qu'on est sur une petite console portable avec un écran en noir et blanc qu'on n'a rien à amener au jeu. On l'a vu, l'écriture a apporté quelque chose au jeu. Mais les personnages secondaires sont aussi mémorables, à la fois comiques et à la fois capables de vous monter les larmes aux yeux. Et ça, c'est un principe qui va plaire à Eiji Onuma, qui dirige aujourd'hui les jeux Zelda. Et il va essayer de garder ce principe dans les jeux suivants. Le gameplay a changé aussi, puisque contrairement à A Link to the Past, où je me plaignais de la hitbox à l'épée, pas de soucis ici. Regardez, je peux même frapper avec mon épée l'interrupteur qui est pourtant en diagonale sans problème. De plus, il corrige les problèmes que pouvaient avoir le premier Zelda et A Link to the Past. A savoir qu'il est impossible dans celui-ci d'arriver à un boss sans avoir l'objet pour le battre. Pour arriver jusqu'au boss et le battre, vous avez besoin de l'objet du donjon. Si vous êtes coincé dans le jeu, pas de 10 heures de bonne aventure dans celui-ci, mais un PP, PP le Ramolo. Vous trouverez ses cabines téléphoniques un peu partout sur l'île et vous pouvez lui passer un petit coup de fil. Il vous donnera un petit tuyau pour avancer. Oui, des cabines téléphoniques dans Zelda, il y a un souci ? On va pouvoir aussi récolter de temps en temps des pouvoirs temporaires, ce qui nous permettra d'être plus fort via un fragment de puissance en forme de triangle, comme la triforce, ou alors plus résistant grâce à un gland. J'ai quand même un bémol. Je me souviens que, gamin, j'évitais même de les ramasser tellement la musique m'insupportait. Ça va mieux dans la version suite, je trouve. Il y a des coquillages à trouver un peu partout sur l'île et qui ne sont pas toujours évidents à trouver. Il faut parfois retourner dans un donjon ou creuser dans une maison. C'est un peu les korogus avant l'heure. Si vous arrivez à en trouver 20, vous pourrez débloquer une nouvelle épée plus puissante qui tire des rayons quand votre santé est pleine, exactement comme les précédents Zelda. A noter qu'il y a en tout 26 coquillages, mais que vous pouvez en rater 3. Par exemple, il y en a un qui nécessite d'utiliser le coque-volant. Donc, si vous avez terminé le donjon et que vous ne l'avez plus, il y en a un qui est encore plus vicieux. Il faut aller dans la maison des coquillages. Si vous avez 5 coquillages, 10 coquillages, vous en avez 11, c'est raté. Pour la première fois, les noms des donjons s'affichent lorsque vous entrez à l'intérieur. Et si vous me dites, ah non, 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 il y avait déjà dans A Link to the Past. Non, là, c'est que vous parlez de la version Game Boy Advance de 2002 qui avait rajouté ça. Il n'y avait pas dans la version originale sur Super Nintendo. C'est aussi l'un des rares jeux Zelda qui nous permet de sauter via un bouton grâce au nouvel objet, la plume. Non seulement elle nous permet de sauter par-dessus les trous, mais combinée avec les bottes de Pégase, on fait de véritables sauts en longueur. Mais en plus, ça nous fait une sorte de bouton d'esquive avant l'heure, qui est bien pratique dans certains combats. La poudre magique est toujours là. Elle vous permet d'allumer les torches, de brûler vif vos ennemis, de transformer les antiféries en fées, et même d'avoir des réactions bizarres sur les blocs buzz. Remarquez que la traductrice Véronique Chantel en profite pour passer ses messages personnels. Il y a de nouveaux ennemis, les oursins, les taxos, les zombies. Ouais, ouais, des zombies dans Zelda. Il y a les dodongos. Si, si, je sais, après ils ne ressembleront plus à ça, mais ce sont bien des dodongos. Regardez comme ils aiment les bombes. Il y a d'autres ennemis plus connus, comme les redoutables poules. Mais cette fois-ci, vous avez une arme contre eux, vous pouvez les faire retirer grâce à la poudre magique. Et il y a un nouvel animal, un renard ou un chien, qui vous mordra si vous le tapez. Et il a bien raison, on ne tape pas les animaux. Par contre, on peut les faire retirer. Ça, ça rapporte des rubis. Ouais, bon, ça, on n'assume pas trop. Ça a été retiré dans la version Switch. La boussole s'améliore en affichant désormais le placement des coffres dans le donjon, et en nous les signalant via un petit son. Et on fait même remarquer aux joueurs que c'est ça, le progrès. Le progrès, ce Zelda, il en a eu. Nous avons été gâtés. Alors attention, la version de base, elle est très chouette. Elle a un charme indéniable en noir et blanc. D'ailleurs, si vous avez le Game & Watch Zelda, celui-ci, je trouve que faire le jeu sur ce support, c'est idéal. Un petit appareil comme ça, avec un écran rétro-éclairé qui se charge en USB-C. Franchement, ça me donne envie que Nintendo se penche sur une Game Boy Mini avec cet même écran, pour qu'on ait d'autres jeux comme ça en portable dans la poche. En plus, petit avantage de cette version-là, c'est qu'il y a encore une sauvegarde. Alors que ma vieille version en noir et blanc, la pile de sauvegarde est morte. En 1998, le jeu ressort pour appuyer la sortie de la Game Boy Color dans une version DX-DX pour Deluxe, ce qui permet de redécouvrir le jeu, d'avoir quelques nuances supplémentaires, comme les pièces sombres ou les deux niveaux d'eau que l'on comprend mieux avec de la couleur. Mais il fait une erreur. Le rubis bleu en vaut un seul, et normalement, le rubis bleu en vaut cinq, et ce depuis le premier Zelda, mais passons. Vous avez sans doute remarqué qu'aucune de ces deux cartouches de Zelda Game Boy n'est dorée. Eh bien, ça correspond au code couleur des jeux Game Boy, c'est-à-dire que les cartouches grises originales correspondent aux jeux en noir et blanc, qui fonctionnent évidemment sur les Game Boy classiques, mais aussi sur les Game Boy Color, avec quelques nuances possibles autres que le noir et blanc, mais qui globalement restent en bichromie. Sinon, il y a les cartouches transparentes, comme celle-ci, qui correspondent aux jeux uniquement Game Boy Color, et donc qui ne fonctionnent pas là-dessus, mais uniquement sur les Game Boy Color. Et enfin, les versions noires, comme ce que nous propose ce Zelda Deluxe, qui correspondent aux versions rétro-compatibles, à savoir qu'on pouvait jouer aux jeux en noir et blanc, sur les Game Boy Classiques et les Game Boy Pocket, mais aussi en version couleur, sur les versions Game Boy Color. C'est un peu la version ultime, pas de jeu, où vous pouvez y jouer comme vous voulez. Cette version Deluxe s'offre le luxe d'avoir un donjon supplémentaire. Dans ce donjon, les énigmes reposent sur la couleur, ce qui fait sens, et qui est surtout très sympa. Avec un ennemi exclusif à ce Zelda Deluxe, les Spectres gluants. Ah bah ça vaut le coup. Autre nouveauté, ce Zelda était le seul où Link ne gagnait pas de tenue, le rendant plus fort. Elles étaient toujours symbolisées par un changement de couleur, sauf que, à ce Zelda, à la base, il est en noir et blanc. Il s'est réparé avec cette version couleur, puisqu'on peut choisir une tenue rouge pour la force, ou une tenue bleue pour la défense. Les morceaux de marbre à trouver dans les palais sont remplacés par un bec de hibou, pour faire lien avec le hibou qui vous casse les qui vous guide tout au long de l'aventure. Et ces statues sont un peu plus nombreuses. Regardez, ici il n'y avait rien, et dans la version Deluxe, Comme ça, on en profite un peu plus souvent de notre hibou. Et pourquoi un hibou au fait ? Peut-être est-ce dû au fait que le hibou est le symbole de la sagesse chez les Grecs, ou peut-être parce que, pour certaines tribus, le hibou a une fonction psychopompe. Autrement dit, il accompagne les esprits des morts. Il y a plusieurs autres petits changements. Par exemple, après vous avoir donné la poudre magique, la sorcière vous incite à essayer de l'utiliser partout. Si vous essayez d'allumer la torche chez elle, vous comprenez alors tout seul son utilisation. Mais dans la version DX, à ce moment-là, la sorcière vous félicite. En sortant de chez elle, si vous jetez de la poudre sur le premier ennemi qui passe, le voilà qui fait une drôle de tête et qui se met à parler. Mais c'est pas tout, on a un ajout de taille, la compatibilité avec le Game Boy Printer. On pouvait imprimer des photos, et on a donc un nouveau personnage dans le jeu, une souris photographe, qui, à certains points clés du jeu, va venir vous prendre en photo l'occasion de voir les scènes sous un autre angle. Et soit c'est mignon, soit c'est amusant. Moi j'ai adoré, je trouve que ça rajoute un petit truc en plus à cette version. Par exemple, à un moment, sans raison, Link est hanté par un fantôme qui le suit partout, et qui lui demande de le ramener chez lui, puis de le ramener à sa tombe. En gros, on est là pour l'aider à trouver la paix. Sauf que ce fantôme, il est clairement triste. Et lors de la photo finale, regardez, il a le sourire. Par contre, cette version DX, elle a un petit défaut. Dans la fameuse quête des échanges, à un moment, on doit redonner un objet à une sirène. Et dans la version originale, cet objet, c'était un bikini. Oui, ce Zelda, il est très spécial, je vous l'ai dit. Vous pouvez d'ailleurs plonger pour chercher le collier. Ce à quoi la sirène va vous répondre, petit coca, c'est rigolo. Si, si, c'est rigolo. Bon, ben, Nintendo n'ont pas trop assumé. Ils ont préféré censurer cette partie du jeu. Il n'y a plus de bikini dans cette version. L'objet a été remplacé par un collier. Et quand on plonge, on a le droit à... J'ai déjà cherché là. C'est un peu plus fade quand même. Toujours dans la censure, l'hippopotame qui pose pour le peintre Aligo Dali s'assoit quand on entre dans l'atelier demandant à Link de s'en aller. Eh bien, le sprite original n'est plus coquin et se cache derrière un drap lorsque Link entre. Aligo Dali, petite référence à Salvatore Dali qui a été enlevé des nouvelles versions. On l'a renommé en Sven Donavich. Bon, je vous en parle dans cette version DX mais à vrai dire, la version série classique du jeu avait déjà eu le droit à ses censures. Et vous pensez sans doute « Oh, c'est dommage, c'est pas bien méchant tout cela. À l'époque, en plus, ça devait être encore moins dérangé qu'aujourd'hui. » Eh bien, attendez que je vous dise ce qu'on disait du jeu à l'époque. Eiji Aonuma, le directeur actuel de la série Zelda n'était pas encore impliqué dans le développement du jeu à l'époque. Il n'était que simple joueur. De son point de vue, il trouvait qu'il y avait un contraste entre le petit écran de la Game Boy et le monde vaste de ce Zelda. C'était comme observer un monde via une petite fenêtre. Du coup, le style Diorama était parfait pour retranscrire ce mini-monde. Et je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur quand j'ai découvert le style graphique de ce remake Switch et même des dioramas qui ont été exposés à l'E3 2019 qui m'ont beaucoup charmé. Je rêverais d'avoir ce genre de diorama dans une vitrine chez moi. Je me console avec ce petit amiibo de Link que j'aime beaucoup. De mignon. Certaines personnes ont critiqué ce choix artistique. Sur le coup, ça m'a un peu surpris, mais avec le recul, je sais que certains n'aiment pas quand un jeu Zelda est trop mignon, trop coloré. C'est sûr que quand nos épisodes préférés sont Majora's Mask ou Toilette Princess, bon, ça dénote un peu. Surtout que l'avantage des jeux 2D de l'époque, surtout ceux en 8 bits sur la Famicom, la NES, les graphismes étaient tellement sommaires que c'était à notre imagination de faire le reste. Certains pouvaient voir le jeu mignon, c'était mon cas, et d'autres l'imaginaient sans doute plus proches des artworks, plus réalistes, plus sombres. Pour appuyer ce style maquette, un effet de flou autour de l'écran est appliqué pour accentuer l'impression de miniaturisation. Là encore, ça n'a pas vraiment plu. C'est vrai que ça fait bizarre au début, mais on s'y habitue très vite. De toute façon, qu'on aime ou pas, c'est pourtant bien ce style qui a été choisi et qui permet une retranscription assez fidèle et des sensations d'époque tout en modernisant le jeu. Ça commence par le défilement à l'écran, fini de parcourir le monde écran fixe par écran fixe. Ici, la caméra suit Link, et franchement, c'est très agréable. En plus, on a des détails qui se sont ajoutés, et quand on connaît le jeu, ou pas d'ailleurs, on s'amuse à chercher ces petits détails cachés par-ci par-là, surtout dans les maisons. C'est quoi ça, des korogus ? On a aussi le droit à des animations supplémentaires. Par exemple, le cyclope dans le deuxième donjon, qui se marre quand il nous balance. C'est une animation qui n'existait pas dans la version originale. Ou encore le bisou de Madame MiaouMiaou. Bah alors, Link ? Les musiques ont été réorchestrées tout en respectant les matériaux de base. La meilleure nouveauté, selon moi, elle touche directement le gameplay. En effet, il y a une chose qui est assez pénible sur les versions Game Boy, c'est que ces petites consoles n'ont que deux boutons A et B. Donc, il vous faut sans cesse aller dans le menu pour choisir un objet, faire l'action, retourner dans le menu pour prendre un autre objet, faire une autre action. D'ailleurs, certaines choses sont assez incompréhensibles, comme de devoir choisir le bracelet à chaque fois qu'on veut soulever un truc, alors qu'on n'avait pas besoin de sélectionner le bracelet comme objet quand on gagnait dans A Link to the Past. Surtout qu'à chaque fois qu'on essaie de soulever, on se tape cette ligne de dialogue. Oh là là, mais c'est bien trop lourd pour toi, petit freluquet. Dans cette version Switch, il n'y a plus de problème. Une fois le bracelet récupéré, on l'a en permanence sur nous. On pourra l'utiliser via la touche Action qui s'est ajoutée dans cette version. On a aussi une touche dédiée à l'épée qu'on a en permanence sur nous, comme pour les autres Zelda. Même chose avec le bouclier, on a la touche R qui lui est attribuée, ce qui fait qu'on a en permanence le bouclier et qu'on a tendance à l'utiliser davantage. On ne va pas se mentir, c'était assez pénible d'aller dans l'inventaire pour l'utiliser juste le temps d'un ou deux combats. Donc moi, dans la version Game Boy, la plupart du temps, je m'en passais. Alors que là, je m'en suis servi avec plaisir. C'est une excellente chose parce que pour le coup, on se rend compte à quel point les combats à l'épée et au bouclier sont agréables. Enfin, on a le bouton L qui est dédié aux bottes de Pégase pour pouvoir courir à tout moment. Il y avait bien les fées dans Link's Awakening, mais pas les bocaux pour les enfermer. Elles gardaient leur liberté dans ce Zelda. Il y avait quand même un système similaire, le secret de Monique la lunatique qui vous permettait aussi de retrouver vos cœurs après avoir perdu le dernier. Dans cette version Switch, les bocaux sont de retour, on peut de nouveau enfermer les pauvres fées. et du coup, ça fait un peu doublon avec le remède de Monique. Bon, ce n'était pas nécessaire, mais ça donne un peu plus de choses à attraper au mini-jeu de pêche. Il y a plein de petites subtilités dans cette version. La carte du jeu qui a été revue pour coller au déplacement plus fluide, on n'est plus en train de se déplacer de case en case, ou les pommes que vous pouvez faire tomber des arbres, les manger et ainsi récupérer un peu de santé. Mangez les pommes ! Certains murs étaient cassables avec une bombe, mais rien ne l'indiquait visuellement. Juste au son de l'épée. Ici, le mur est bien fissuré. Pareil pour les quarts de cœur immergés dans l'eau. Maintenant, on les aperçoit au fond de l'eau. Même chose pour la pelle. Une petite lueur vous indiquera qu'il y a un truc spécial ici. D'ailleurs, pour les coquillages, pour faciliter encore les recherches, vous pouvez gagner un détecteur de coquillages. Alors tout ça, c'est bien, et ce n'est pas bien. D'un côté, c'est clair que certains quarts de cœur ou coquillages nécessitaient vraiment de chercher un peu partout. En conséquence, je me revois taper un peu partout avec mon épée pour savoir si un mur sonne creux, plonger sans arrêt, creuser partout. En plus, Marine m'encourage. Là, c'est plus facile. C'est moins tiré par les cheveux. Mais d'un côté, quand on trouve un truc, on fait... Oh tiens, il y a un cœur là. Alors qu'avant, on farfouillait partout, on observait les petits détails de la carte. Tiens, pourquoi il y a un rocher là ? On dirait un petit couloir dans le mur là. Oh, ça sonne creux. Et quand on trouvait un truc, on avait vraiment un sentiment de fierté. C'était hyper satisfaisant. Alors maintenant, oui, les gens comme moi, on n'a plus vraiment autant de temps qu'avant à consacrer à la recherche de secrets. Mais pour d'autres personnes, ils l'ont encore ce temps. Ça, c'est vraiment très personnel à chacun. Je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Les boss ont été revus. On n'avait pas dans ce Zelda les boss à frapper trois fois comme le fait traditionnellement Nintendo. Et certains boss étaient vraiment très longs à battre pour pas grand chose. Non mais les araignées là, mais quelle horreur ! Et à l'inverse, le boss de l'abîme du poisson, il était d'une facilité déconcertante. On frappe sa boule quelques fois et fini ! C'est revu dans la version Switch où il plonge et vous envoie des rochers pour vous inciter à bouger et vous mettre en danger. Le mini-jeu de la pince a été revu. Il est vraiment sujet à la physique cette fois et donc il est bien plus sympa à jouer. En plus, vous pouvez y gagner des figurines. Sympa ! A noter que les traductions ont été encore revues histoire de corriger quelques erreurs de traduction comme la cave flagello qui devient la caverne flagello, le tutoiement qui passe au vouvoiement, les petites blagonnettes de Véronique Chantel sont remplacées par des conseils, le panneau dans la forêt, rondouillard, abstenez-vous, qui aujourd'hui paraît sans doute un peu grossophobe, a été changé. Pareil pour la scène où on réveille ce gros lard de morse qui devient ce gros patapouf. Si vous appeliez depuis le téléphone de Pépé le Ramolo, on tombait sur Madonna, sacré Pépé. Aujourd'hui, on tombe à la galerie des figurines Tendo. Si vous avez joué à Wind Waker, vous avez la ref. En tout cas, globalement, les traductions sont plus claires. Grâce à cette version Switch, on peut jouer à Link's Awakening en portable, mais aussi sur notre écran de télé. Bon, en vrai, on n'a pas attendu la version Switch pour le faire, puisque la version Game Boy, on pouvait l'insérer dans le Super Game Boy et ainsi y jouer sur sa Super Nintendo sur la télé. Bon, en vrai, cette version Switch, elle nous permet d'y jouer sur notre écran de télé HD. Tout refait, hyper mignon, avec un gameplay revu et corrigé. Alors, c'est la version parfaite ? Pas tout à fait. Le remake, il a un défaut. Il est où le photographe ? Ça, je suis désolé, mais c'est un élément que j'ai adoré sur la version Deluxe. C'est une quête qui est entièrement facultative, il n'y a rien à gagner. Ok, mais moi, je l'adore, ça apporte beaucoup. Grâce aux photos, on a une vision différente des événements dans le jeu. Vous pouvez tout à fait refuser de vous faire tirer le portrait, mais à ce moment-là, Link va se faire refaire le portrait. Regardez, la photo, elle est différente. En plus, la boutique se paye le luxe de changer son enseigne en fonction de la langue. On a bien écrit « photo » en français. C'est sympathique, non ? En fonction de certains événements, le photographe viendra prendre une photo. Par exemple, là, si vous emmenez Marine au bord de la plage, vous aurez cette photo, très poétique, dont je me suis inspiré pour faire ce dessin, que vous avez dû voir si vous me suivez sur Instagram. Ou celle-ci avec le Zohra, j'adore les visages, avec un Link ravi de poser avec lui. Et il n'empêche que c'est la première fois qu'on voit un Zohra sympa. Et non, non, je compte pas ce crevard de roi Zohra. D'ailleurs, en parlant de crevard, au village des Mouettes, il y a une petite boutique, avec un gars, qui vend un arc, le prix d'un jeu Zelda rétro en bon état. Si vous le volez, hop là, petite photo souvenir, pris en flag le Link. Quoi ? Link ? Un voleur ? Eh oui, si vous vous y prenez bien, il est possible de partir sans payer dans ce jeu, mais attention, c'est pas sans conséquence. En retournant dans la boutique, BAM ! Vous vous ferez dessouder à coups de rayon laser. Quand je vous dis qu'il est spécial ce Zelda. Après ça, aux yeux de tous, vous serez un voyou. Je suis un voyou. Bref, ça c'est toujours le cas dans la version Switch, mais vous n'aurez pas la petite photo souvenir, avec la tête de Link qui vaut des points. Alors oui, à la place, on a quand même quelques petites animations, mais franchement, je trouve ça dommage. À la place du photographe, on a Igor le Fossoyeur. Je sais pas pourquoi je prends toujours cette voix quand je prononce son nom. Igor le Fossoyeur, qu'on a déjà vu dans d'autres jeux Zelda, dont Ocarina of Time. Bref, notre ami Igor le Fossoyeur, il nous permet de créer nos propres donjons. Et puis bon, en plus, c'est couplé d'une utilisation aux amiibos qu'on doit acheter pour devoir débloquer certaines pièces. Bon, après, notre petit amiibo, Link, il sert aussi, puisqu'il ajoute Shadow Link ou Dark Link qui va vous pourchasser dans le donjon. Bon, franchement, à moins d'être un fanat de donjon et d'en vouloir toujours plus, ces constructions de donjon ne sont pas ouf. J'ai pas trop envie d'en parler plus. Et puis moi, franchement, je préférais le photographe. Après ça, ce n'est que mon avis. avant de vous raconter comment était reçu ce Zelda Game Boy et de vous conter une petite anecdote de promotion du jeu. Vous le savez, j'aime bien revoir les pubs de l'époque et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était musical. J'ai toujours une petite préférence pour les pubs japonaises. Là, en plus, c'est ambiance marionnette. D'ailleurs, les marionnettes seront de retour à l'E3 2015 où Nintendo en profitera pour annoncer Zelda 3Force Heroes. Bon, ça, c'est une autre histoire. Pendant ce temps-là, la pub de la version Deluxe, elle vous décrochera la mâchoire. En France, l'ambiance est plus au rap histoire de cibler les jeunes cools de l'époque, mais après tout, il y a bien le rap des grenouilles dans Zelda. en revanche, j'aime bien les pubs de la version Switch qui jouent sur la nostalgie. La première, on y voit un gars dans son grenier qui ressort le jeu et la Game Boy. Retrouvez le héros qui sommeille en vous, The Legend of Zelda Link's Awakening. et dans la seconde pub, on y voit un gamin jouer dans le bus et moi, la première fois que j'ai découvert le jeu, c'était dans le bus scolaire où j'avais emprunté le jeu d'un copain qui avait dû venir me revoir plusieurs fois pour réclamer son précieux. Moi, qui lui disait « Oui, 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 encore deux minutes. » « Deux minutes, deux minutes. » Nintendo n'est pas connu pour être très généreux envers la presse lorsqu'il s'agit de faire la promotion d'un jeu. Il n'y a pas trop les petits cadeaux, le voyage de presse, tout ça. Et j'ai envie de vous dire, ils n'en ont pas besoin. Alors, lorsque Nintendo a invité la presse pour un voyage à travers les États-Unis de New York à Seattle, les journalistes ont été un peu surpris. Surtout quand on leur a expliqué le concept. L'idée était que les personnes captives dans le train joueraient au jeu jusqu'à ce que quelqu'un le termine. Pas de parallèle avec Spirit Tracks, juste une idée rigolote. Sauf qu'un désastre est survenu. Il y a eu des inondations qui ont rendu le voyage plus long. Certains se sont dégonflés et sont descendus à Chicago, mais la plupart ont été courageux et sont restés jusqu'au bout. C'est Jefferson, le petit champion de Nintendo, alors âgé de 13 ans, qui a réussi à terminer le jeu sous les applaudissements. Est-ce que le jeu était attendu ? Eh bien oui, chez Console Plus, après le succès de la Super Famicom, bien que très proche de la version 6 bits. Alors attendez, parce que la Famicom c'est 8 bits, la Super NES 16 bits. La paix est revenue sur le royaume d'Iral ? Quoi ? Bon, continuons. L'île de Korolinto ? On va devoir mettre la main sur le poisson du vent ? Bon, l'essentiel, c'est qu'ils trouvent que les graphismes sont fins et clairs et que c'est un hit en puissance. Quand le jeu sort, ils préviennent d'office. Si vous êtes du genre râleur, à demander pourquoi nos amis japonais n'ont pas créé plutôt une version de Zelda sur la Super Nintendo ? Si vous trouvez que l'écran de la Game Boy est indéchiffrable, tournez la page, mais sachez que vous allez manquer quelque chose. Après tout, il existe des loupes pour cette console. Et surtout, ce jeu est le meilleur sur Game Boy. Alors, restent-il quand même quelques amateurs ? Ils ont raison, c'est parti. Le jeu est pour eux un méga-hit. On le qualifie de chef-d'oeuvre, mettant en avant les graphismes et la difficulté des énigmes. Pour le testeur Switch, c'est marrant, c'est marrant parce que le jeu, il va sortir sur Switch des années plus tard. Et là, son pseudo, c'est... Si, c'est rigolo. Switch a été surpris par le nombre d'objets à récupérer, la taille du monde à explorer, la variété des ennemis et que, comme tout y est, génial, extraordinaire, magnifique et qui ne va pas de Game Boy, il va s'en acheter une pour ce jeu. C'est un 95% pour le jeu avec une petite remarque pour le langage châtié. Et oui, selon eux, la traduction française n'est pas très réussie. Alors que pour moi, c'est l'un des points forts du jeu qui participe à l'ambiance. Pourtant, le testeur Sam précise, point positif, les textes sont intégralement en français. C'est super ! Dommage pourtant que ceux-ci soient souvent à la limite de la vulgarité. bidule, franchement. Sans cela, le jeu aurait obtenu un bon 98%. J'avoue être très surpris par ce genre de remarque, surtout vu le niveau des magazines de l'époque. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. On peut lire dans Joypad que Zelda est avec Mario le personnage clé du monde de Nintendo. Alors, je suis d'accord pour dire que Zelda est avec Mario la licence clé de Nintendo. Le personnage, ce serait plutôt Link. Bon, passons les diverses approximations qu'on peut y lire et le texte sans grand intérêt. Olivier, lui, trouve que c'est le plus difficile de la série. Moi, j'ai trouvé que c'était super facile. Bon, peut-être parce que j'ai fait Zelda 2 et que je connais le jeu par cœur. Ok, mais regardez comme c'est simple. Bon, allez ! C'est pas vrai ! Je vais quand même pas buter sur le premier boss quand même ! Non ! C'est pas possible ! Bon, c'est un mauvais exemple. J'étais pas en forme ce jour-là. Plus sérieusement, il dit avoir buté sur plusieurs énigmes. Effectivement, la première version française du jeu n'était pas très explicite dans ses explications. Alors oui, il y a un peu d'erreur de traduction. Mais il faut dire que la langue française prend de la place et que le texte a dû être raccourci. D'ailleurs, ça a été corrigé dans la version Switch. On va passer sur Trasome, tout jeûneau, et là, je vais juste le citer. Stop ! Arrêtez tout, ne mangez plus, ne dormez plus, ne respirez plus ! Le grand Zelda est de retour. Et quel retour ? Il est tout simplement revenu pour être le meilleur jeu du Game Boy. Mais quand je dis le meilleur, c'est avec une année lumière d'avance sur tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, aussi bien en plateforme, en aventure qu'en action. Et oui, cette petite cartouche de 4 Mbps tout de même est un pur chef-d'oeuvre, un miracle pour les yeux des joueurs et peut-être bien la huitième merveille du monde. D'ailleurs, je l'ai déjà acheté et je suis heureux. Comment vouliez-vous qu'il en soit autrement avec une version qui est, en fait, la suite du jeu sur 16 bits mais sans repompe aucune ? Voilà, tu me fais plaisir, Tras. On le compare à Mystic Quest, sorti lui aussi en français, à un mois d'intervalle. Et la conclusion est, de toute façon, il faut d'abord acheter Zelda avant Mystic et avant tout autre jeu d'ailleurs. De toute façon, il faut d'abord acheter Zelda avant Mystic et avant tout autre jeu d'ailleurs. Point positif, le jeu est en français. C'est un gros jeu de 4 Mbps. Le jeu est dur, les graphismes sont tueux. Point négatif, il n'y en a pas. Il en profite juste pour dire bonjour à sa concierge. Note globale, 96%. Si vous n'avez pas fini le jeu, c'est le moment où vous quittez cette vidéo. Mais vous pouvez revenir après, pas de soucis. C'est bon ? On est entre nous maintenant. J'aimerais d'abord vous parler du moment où on doit aller chercher Marine pour nous aider à réveiller un ronflex qui bloque le passage... C'est pas le bon jeu ! Ah oui, un morse. Pas de Marine au village. On la rejoint sur la plage, on s'assoit à côté d'elle, on regarde l'océan, elle se confie à nous et on comprend qu'elle n'a jamais quitté l'île, qu'elle souhaiterait être une mouette pour s'envoler au loin. Après cela, elle nous suit, elle réagit à nos actions, ça nous donne envie de l'emmener partout. Je sais pas pour vous, mais pour moi, à ce moment-là du jeu, j'ai arrêté de courir partout et j'ai fait plein de choses avec Marine. Oh, arrêtez de sortir les phrases du contexte ! Je l'ai emmené au bord de la falaise, je l'ai emmené aux machines à pince, j'ai sauté dans un trou, j'ai frappé des poules, ah, ça elle aime pas, je vais peut-être pas faire un rôti de renard tout de suite. Ah bah si, finalement, elle a l'air d'y prendre un peu de plaisir. En tout cas, c'est un super moment, qui parle sans doute pas à tout le monde, mais que j'ai adoré. Et puis, il faut parler de cette fin quand même. Je sais pas si ça vous l'a fait à vous, mais moi, je voulais pas vraiment croire que tout ça, c'était qu'un rêve. Oui, on nous prévient tout le jeu, oui, j'ai affronté les ennemis de Mario avec mon épée, oui, j'ai visité un village avec des animaux qui parlent, mais bon, en vrai, je pense que je le comprenais, mais que je voulais pas l'admettre. Peut-être que j'espérais un retournement de situation. En plus, le hibou fait tout pour laisser planer le doute. Il nous dit même que les monstres sont bien réels. Mais non, c'est bien un rêve, et ce réveil remet en question tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a fait jusque là. Pourtant, tout nous indique qu'à la fin, on va se réveiller. On nous dit qu'on fait partie du rêve du poisson rêve, mais c'est surtout nous qui devons nous réveiller. C'est d'ailleurs le titre du jeu, le réveil de Link. Je sais pas pour vous, mais moi, de toute façon, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, Awakening en anglais. Notez qu'en japonais, le jeu s'appelle Yumiru Miyushima, ce qui peut être traduit par Il qui rêve. D'ailleurs, dans le gigalique de Nintendo, on peut y voir que le titre avait été traduit à l'époque par Dreaming Island au départ. Pourquoi l'avoir changé ? On sait pas. Un rêve d'un côté, le réveil de l'autre. Vous savez, dans la vraie vie, lorsque vous sortez d'un beau rêve, il y a un côté où on se dit « Oh non, mais c'était qu'un rêve ! » Mais là, c'est pire. On voit l'île s'effacer, on voit les personnages disparaître, et si le jeu vous a touché, vous vous êtes attaché à ces personnages et surtout en harine, ça peut pas vous laisser indifférent. Link reste droit et fidèle à sa quête et malgré la tentation, il préfère quitter l'île, quitter son rêve. Bizarre que ce soit ce que dit Marine via les insinuations des enfants ou même le narrateur qui fait des allusions, c'est la chance de votre vie. Et même vous, sûrement, derrière votre écran, à espérer quelque chose. Et bien, Link, lui, il a pas l'air de percuter. Mais si c'est un rêve, qu'est-ce que représente Marine pour Link ? L'amour qu'il fantasme ? Un amour de vacances ? Et vous vous rappelez quand Marine vous confie qu'elle aimerait être une mouette ? Si vous faites la fin secrète, dans la version originale, vous verrez Marine avec des ailes et dans les deux rééditions, vous verrez le visage de Marine dans le ciel, puis une mouette passée. Bon, tout ça libre à nous d'interpréter. De toute façon, le résultat est le même. Link se réveille. On nous a prévenus tout le long du jeu. A chaque fois qu'on battait un boss, les ennemis nous empêchaient de réveiller le poisson rêve pour ne pas détruire ce monde. Quelque part, ils souhaitaient juste demeurer. Et nous, on fait tout pour se réveiller et effacer tout ça. Contrairement aux autres jeux Zelda où notre quête est simple. On doit battre le méchant, sauver la princesse, le peuple d'Hyrule. Ici, notre but, c'est de s'échapper de l'île, de rentrer chez nous. Mais ça veut dire qu'on va devoir choisir entre la réalité, retrouver notre foyer et quitter l'île, effacer tout ce qui s'y trouve, y compris les lieux et les personnes que nous avons rencontrées. On a fini le jeu. On devrait être content. Pourtant, plus que dans n'importe quel autre jeu, on se rend compte qu'on abandonne quelque chose. Et moi, après la très jolie cinématique de fin, j'avais quand même un goût doux amer en bouche. Pourtant, il faut bien se réveiller un jour. Il faut bien finir le jeu un jour. C'est un peu triste, mais à la fois, on doit vivre avec. Avec un souvenir de quelque chose qu'on a vécu mais qui ne s'est pas vraiment produit. Que ce soit un rêve ou une partie de jeux vidéo, on a vécu le temps d'une aventure dans un monde imaginaire, interagir avec des personnes qui ne sont pas réelles, jusqu'au réveil où on retourne à notre réalité. Alors, sans partir dans un cours de philo, on peut se poser un tas de questions. C'est le réveil de Link, mais on nous parle du réveil du poisson rêve. Est-ce que c'est Link qui a imaginé tout ça ? Est-ce qu'on était projeté dans les songes du poisson rêve ? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont réels ? En fin de compte, la fin de Link's Awakening paraît au premier abord assez simple, mais elle s'avère être émotionnellement puissante. Elle a marqué les joueurs, elle m'a touché. C'était une belle aventure. Merci d'avoir embarqué sur mon île le temps de cette vidéo. Mais il est temps pour vous de retourner à la réalité. Sous-titrage ST' 501 Salut, toi. Est-ce que tu connais le ranch long long ? Et si on retournait en Hyrule ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501